Bonjour à tous, si et uniquement si vous voulez que je réponde à une de vos questions de voyance, vous me posez dans n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube, votre question en commentaire, avec le prénom et l'âge de chaque personne concernée par votre question. Donc là nous avons Fanny, 42 ans, qui est infirmière, et qui souhaite savoir si elle doit accepter le CDI qu'on lui propose là où elle vit. Donc est-ce que Fanny doit accepter ce CDI ? Elle a 42 ans, est-ce qu'elle doit accepter ce CDI qu'on lui propose là où elle habite ? Alors, quelle est l'évolution professionnelle pour Fanny si elle accepte ce CDI là où elle vit ? En fait, ce qui... Non, on va juste répondre à la question. Alors, est-ce que Fanny... T'as de la chance, en plus je le fais en vitesse, je dois partir voir une amie. C'est pour ça que je suis belle. Alors, est-ce que Fanny doit accepter ce CDI ? Elle est infirmière, je crois, à l'heure actuelle, ou aide-soignante. Mais elle a 42 ans et elle veut savoir si elle doit accepter le CDI qu'on lui propose là où elle habite. Alors la question c'est tout simplement, est-ce que tu peux l'accepter ? Est-ce que tu dois l'accepter ? Donc je vais répondre, est-ce que tu dois l'accepter, oui ou non ? Alors moi, selon les cartes, je n'ai pas de... Ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il faudra préparer la sortie de ton travail actuel avant d'aller sur l'autre, d'accord ma belle ? Mais je pense que tu n'as pas de raison de refuser le prochain emploi. Non, pas avec un tirage comme ça. Donc oui, tu peux l'accepter. Oui, tu peux l'accepter, oui, je pense. Il y a quand même un besoin d'observer, d'analyser. Et je te voyais chercher des trucs dans une tête, comme chercher des poufs à son parler. Mais c'est très symbolique. Tout ça pour dire que tu as besoin de savoir ce que tu fais, tu as besoin de connaître ce que tu fais. Très méticuleuse. Ouais. Très méticuleuse. Et je pense que, oui, donc tu dois accepter ce CDI. Et je pense que tu arrives à un point où tu auras besoin de changer, tu comprends ? Parce que là où tu es dans le côté, dans le truc, l'infirmière, il y a plus ce contact à l'humain et ce rapport à l'humain que toi tu cherchais toujours à un moment donné l'impression de faire de la chaîne, de faire du chiffre, tu vois ce que je veux dire ? Ou de faire de l'usine. Et tu as besoin de te rapprocher un peu plus de l'humain. Mais c'est bizarre, je te sens comme... Avoir besoin de diriger ou d'observer encore plus certaines choses ou observer encore plus les gens, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc peut-être être encore plus proche des gens, voilà. De toute façon, il faudra effectivement que tu arrêtes ton travail actuel, ça c'est sûr par contre, c'est une obligation d'ailleurs, voilà. Donc je pense que tu n'as pas de raison de refuser le travail à venir, sauf que tu dois le faire en prenant ton temps, en préparant ta sortie dans ton travail actuel et en ne te précipitant pas. Ça doit être fait, ça va être fait ou ça peut être fait et il n'y a aucune raison de ne pas le faire avec ce tirage-là. Enfin, excuse-moi, mais les gens qui me voient et qui eux-mêmes connaissent le tarot de Marseille te le diront, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas... On résume, il n'y a aucune objection. Mise à part celle-là, la mise en garde, la prise de temps, il faut réfléchir et il faut le faire prudemment. Il faut préparer ta sortie avant de... Il faut quitter progressivement et pas de manière brutale le travail ou tuer. Voilà. Que pouvez-vous me dire sur le CDI à venir ? Elle a 42 ans. Son emploi du temps qu'on lui propose. Son emploi du temps... Non, l'emploi qu'on lui propose. Est-ce qu'elle doit l'accepter ? Tu aurais dû travailler dans le soin à la personne quand même, hein ? Tu sais, masser les gens ou prendre soin d'eux, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Tu aurais dû, parce que beauté est l'étoile de la femme. Et aussi l'esthétique, les cheveux, tout ça, tu aurais dû travailler dans tout ça. Je pense que oui, il n'y a que des bonnes choses qui t'attendent professionnellement parlant, voilà. Donc c'est une vidéo un peu courte. Vu que c'est une vidéo un peu courte, contrairement à d'autres, je vais t'offrir un tirage sur ta vie sentimentale. Que pouvez-vous me dire ? Deux secondes, hein ? Je te donne un instant. Que pouvez-vous me dire sur la vie sentimentale de Fanny, qui a 42 ans ? Alors. Sur sa vie sentimentale. Sur sa vie sentimentale. Que pouvez-vous me dire sur la vie sentimentale de Fanny, qui a 42 ans ? Il y a cette sagesse, il y a le fait que tu réfléchis avant d'agir, que tu n'agis pas précipitamment. C'est très important chez toi de réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire la carte de la sagesse qui vient de tomber. Et la papesse me fait clairement penser à ça. Je pense que que tu sois célibataire ou en couple, il y a vraiment des bonnes choses qui t'attendent. Je ne dis pas ça dans toutes mes vidéos, tu regarderas les autres vidéos. Il y a encore une fois que des bonnes choses qui t'attendent, des déplacements sur le domaine affectif. Donc est-ce que tu te déplaces pour aller le voir, ou est-ce qu'il ou elle vient te voir, ou voilà. Mais en tout cas, si tu es en couple, vous allez vous voir, et tu vas avoir des nouvelles. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas avoir des nouvelles bientôt. Il y a quand même l'opposition. Ah bah oui, c'est quand même la communication, le journalisme, l'amitié. Avec le chariot, c'est quand même les déplacements, tu vois. Donc vraiment des bonnes nouvelles avec la concrétisation de quelque chose. En sentimentalement parlant, il y a quelque chose de beau qui arrive. L'évolution de sa vie sentimentale. La carte bleue que je te tire dans le tarot, dans l'oracle de Béline, qui est la plus belle carte de ce jeu-là. Selon beaucoup de gens comme nous. Une nouvelle, il y a effectivement de la communication, des nouveautés, ou une communication qui repart dans la vie amoureuse. Il y a eu peut-être une période de pause, de stand-by, de réflexion. On prend du temps pour soi, on n'a pas envie de s'investir dans le sentimental. Il y a de l'argent quand même, tu ne manques pas d'argent. Et amour, il y a la carte de l'amour. Je pense que ça veut, avec élévation, je pense que ça veut tout dire. Tout simplement, je ne sais pas quoi te dire de plus. Les vidéos en moyenne chez moi durent entre 10 et 15 minutes. Là, elle a duré 7 minutes. Parce que je n'avais pas grand-chose à te dire de plus. Pourquoi inventer des choses quand les choses sont claires ? Je te remercie.